Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Tu peux retrouver les biellettes de barstab BOLK utilisées dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule et serre le frein à main. Afin de réaliser le changement des biellettes de barre stabilisatrice sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet au système de suspension. Desserre les goujons des roues avant, soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto et on peut soulever son véhicule en sécurité avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. La biellette de barre stabilisatrice lie la barre stabilisatrice aux amortisseurs pour toujours garder les roues plaquées au sol. Ces éléments étant très souvent grippés, n'hésite pas à utiliser du dégrippant pour faciliter l'opération. Pour la remplacer, commence par desserrer et déposer la rotule inférieure de la biellette de barre stabilisatrice. Pour cela, munis-toi d'une clé plate de 16 et d'une clé Allen de 5. Freine la rotation de la rotule avec la clé Allen et dépose l'écrou avec la clé plate. Réitère l'opération sur la rotule supérieure. Retire les écrous, puis retire la biellette. Tu peux retrouver les pièces des produits BOLK utilisées dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Munis-toi de la nouvelle biellette de barre stabilisatrice. Remets-la dans son emplacement inférieur. Resserre l'écrou à l'aide d'une clé plate de 16 et d'une clé Allen de 5. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Puis, insère-la dans la partie supérieure. Il peut être nécessaire de soulever la barre stabilisatrice pour pouvoir la rentrer correctement. Revisse le second écrou. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Opération terminée. Soutiens-nous s'il te plaît. Like la vidéo et abonne-toi. Ça serait vraiment cool. Sous-titrage Société Radio-Canada